Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, on retrouve l'ami François Bousquet. Bonjour François, comment allez-vous ? Bien, merci Nicolas, ravi de vous retrouver. Merci beaucoup, j'ai la lourde tâche de remplacer notre ami Clément Soudiakova. Et ce matin, mon très cher François Bousquet, vous, vous êtes rédacteur en chef de la très bonne revue Éléments. Lisez ce nouveau numéro, bien entendu, est directeur de la Nouvelle Librairie. Vous voulez parler finalement de la colère de la France déclassée, un sujet qui me passionne, François. Oui, oui, on est à fond dans les thématiques que vous abordez, que vous explorez en première ligne. Sur la colère de cette France déclassée. Merci à Jacques Dion, directeur adjoint de Marianne, d'avoir mis en lumière un échange passé relativement inaperçu qui résume à lui tout seul le mépris dans lequel la minuscule élite parisienne tient le gaulois réfractaire. Nous sommes le 18 mars, deux jours après le recours au 49.3, sur le plateau de BFM TV. La chaîne a réuni deux vieux renards du commentaire politique qu'on endure depuis trop longtemps. Pascal Perrineau, politologue, directeur à vie du Célipof, et l'un des boulonnables François-Olivier Gisbert. L'un et l'autre d'accord sur tout. Le premier servant la soupe du politiquement correct d'un ton docte avec l'air de gravité du ryanologue balsacien. Le ryanologue est le dieu de la bourgeoisie actuelle, écrivait Balzac, il est à sa hauteur. Voici un petit extrait tiré de la monographie de la presse parisienne, une démolition génialissime de la grande presse, déjà écrite en 1842. Le second, François-Olivier Gisbert donc, plus agité, dupe de rien, suffisamment habile pour habiller ses renouements successifs d'un vernis d'esprit, adepte des coups de gueule qui ne font trembler que la porcelaine de son buffet vaisselle. Un grand moment de télévision. Alors, alors y a-t-il un avant et un après ? 49.3 lance en substance la journaliste de BFM TV à Pascal Perrineau dont le ramage aigrelé se rapporte au plumage inexpressif, illustre ambassadeur du genre plat à la télévision. Du haut de sa chair et de ses préjugés, Perrineau se racle d'abord le fond de la gorge, ajuste ses lunettes translucides et lâche dans une syntaxe approximative, je cite, « Je suis sûr qu'on ferait une interrogation écrite, c'est mon côté professeur, des manifestants, on aurait un niveau extrêmement faible de la maîtrise de l'article 49.3 ». Fermez les guillemets. Et les deux comparses, Perrineau et Gisbert, de bloussé comme bouvard et pécuché, ravis de découvrir qu'ils ont eu la même idée, appelez-vous, inscrire leur nom sur leur chapeau, ça c'est dans Flaubert, ou ricaner de concert, ça c'est sur BFM TV. Mais ne vous en déplaise, messieurs, tout le monde a compris le sens du 49.3 qui surçoit à la représentation nationale, laquelle a déjà très largement écorné la volonté du peuple. Tout le monde a compris que cet expédient n'est rien d'autre que l'arbitraire du prince. 90% des actifs sont contre cette réforme des retraites. 90% d'imbéciles, donc, qui échoueraient à la dictée du professeur Perrineau. Lisez donc plutôt, messieurs, la note de la Fondation Jean Jaurès sur l'ampleur de la mobilisation contre la réforme des retraites dans la France des sous-préfectures. Du jamais vu, même pas au plus fort du mouvement des Gilets jaunes. C'est étonnant d'ailleurs de voir avec qu'alaisance cette caste parisienne retrouve le ton des petits marquis pour se moquer de Jojo avec un gilet jaune, rappelez-vous la phrase d'Emmanuel Macron. Googleisez ce nom, Macron, avec le mot mépris. Plus de 2 millions d'entrées. Il n'y a sûrement qu'Hillary Clinton, la femme de fer au destin brisé, c'est qu'il était en acier non pas trempé, mais trempé par Bill, par Monica Lewinsky et surtout, surtout par l'arrogance candidate. Il n'y a donc qu'Hillary Clinton qui bat à ce sport Macron avec son fameux panier de déplorables. L'historien qui s'aventurera à colliger les verbatimes de notre président, de préférence dans Pete Gadget, ne tombera que sur un chapelet d'inexactitude, de pompe et de désinvolture. Dans cette anthologie du mépris, il sera bon de rappeler que Macron aura quasiment restauré le délit d'offense au chef de l'État, car c'est à peine s'il n'en voit pas le GIGN pour interpeller un malheureux bout de femme qui a osé l'insulter sur les réseaux sociaux. Dans toutes les sociétés, la nôtre aussi, il y a un racisme légitime. Notre racisme légitime à nous s'adresse au peuple central qui est traité comme François Pignon dans le dîner de con. Le manifestant moyen qui n'est jamais qu'un Français moyen, eh bien c'est un peu Jacques Villerey dans le film de Francis Weber, un inusable sujet de blague. Le plouc émissaire. Je répète la formule géniale de Philippe Muret, le plouc émissaire. Je cite Muret « L'élite au crâne à une bête noire », disait l'inventeur de Homo Festivus, le plouc émissaire. Et quand celui-ci a le malheur de dire merde à l'élite, par exemple en votant non lors d'un référendum à propos de l'Europe, l'élite perd d'abord sa belle humeur, se montre folle de rage, puis décide qu'il faut encore plus d'Europe, que sa propagande auprès du plouc émissaire a souffert d'un déficit de communication. Fermez la citation. Encore plus de pédagogie, encore plus d'ouverture, encore plus de disruption, encore plus de destruction. Et si pour cela il faut sacrifier la majorité qui a l'outrecuidance de ne pas rester silencieuse, eh bien sacrifions-la. « Trahison des clercs », disait Julien Bada en 1927. « Révolte des élites », lui reprendra 70 ans plus tard l'historien américain Christopher Lach dans un autre registre, celui de l'abandon. Avez-vous d'ailleurs remarqué combien les peuples historiques souffrent d'un mal que les psys connaissent bien ? Le syndrome d'abandon, non par leurs parents, mais par leurs élites. On a même parfois le sentiment troublant d'assister au retour du darwinisme social, au préjudice des moins adaptés au sens évolutif du terme. Cette vision commanderait-elle, le darwinisme social, secrètement le choix de nos élites. Dans cette théorie, le dépérissement des espèces, qui ne présentent plus davantage reproductifs, autrement dit celles qui sont socialement inadaptées aux nouvelles conditions du milieu et de la vie, est fatale pour ces espèces. Ainsi, le grand remplacement en perd-il à tous les niveaux et aussi à celui-là. Mais du moins, pouvons-nous dire, avec l'inestimable courte ligne, le Molière de la petite bourgeoisie, que passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est un délice de fin gourmet. Alors, un grand merci à Pascal Perrineau de nous l'avoir rappelé. Merci pour l'attribution de ces prix à la France déclassée, à ce festival de maîtrise. François Bousquet, vous êtes bien entendu rédacteur en chef de la revue Éléments. Lisez le dernier numéro, formidable, et vous êtes directeur de Nouvelle Librairie. Merci beaucoup François, passez une excellente journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.